Je te signale ma chère Sandrine. Ensuite, une question de Caroline. Il y a quelques semaines, tu avais annoncé que tu ferais une vidéo spéciale. Je me permets de t'écrire pour te dire que je l'attends de bien faire. Ben voilà, voilà un exemple. Mais ça, il ne faut pas voir. Alors, en ce moment, ma mère enchaîne les brochites et les rhumes. 72 ans. Pour elle, manger un petit peu de fromage par-ci, un petit peu de yaourt par-là, du beurre sur ses tartines tous les matins, etc. C'est normal. Excusez-moi. Et c'est donc moi qui mets ma santé en danger en refusant d'en manger. Elle est très attachée à ses laitages et moi je ne trouve pas les mots pour lui expliquer en quoi il pose un problème. Une petite vidéo serait la bienvenue. Peut-être qu'elle continuera à refuser d'entendre mais au moins on aura essayé. Ok, et ben on va essayer Caroline. Alors, le problème avec les produits laitiers. Le problème avec les produits laitiers, il est relativement simple. C'est que physiologiquement parlant, au-delà de l'âge de 3-4 ans, nous ne sommes pas mis des enzymes nécessaires pour digérer le lactose et la lactase. C'est aussi simple que ça. Nous ne sommes pas munis des enzymes qui sont nécessaires pour digérer les protéines dans le lait, les protéines complexes qu'il y a dans le lait. A partir de 3 ans et demi, 4 ans chez un humain, ça disparaît. Qui plus est, qui plus est, l'humain était adapté avec des enzymes adaptées pour digérer le lait maternel. Qui est extrêmement différent du lait de vache. Le lait de vache a beaucoup plus de protéines, des protéines beaucoup plus complexes, beaucoup plus de graisse. Même le lait de brebis, le lait de chèvre à la rigueur est un tout petit peu mieux. Mais franchement, il n'y a pas grand chose à en tirer. Donc, premier aspect, nous ne sommes pas équipés pour digérer ces produits. Juste physiologiquement parlant, il suffit de regarder. Alors, on pourra me dire tous les arguments que l'on veut, on n'est pas fait pour les digérer. Notre corps n'a pas les éléments pour les digérer. Donc déjà, toutes ces protéines, elles vont plus ou moins circuler dans le système, être plus ou moins mal digérées. Mais comme on a une hyperperméabilité de la muqueuse intestinale, elles vont passer dans le milieu intérieur. Et ça fait toutes les toxines. Les toxines qui vont être enrobées d'une substance grasse et qui vont créer du mucus. Et les produits laitiers créent du mucus dans la partie haute de l'organisme. Donc, bronchite, sinusite, otite, micrène, bronchiolite, inflammation des amygdales. Tout ce qui a trait à la sphère supérieure, à la sphère ORL, c'est en très grande partie les produits laitiers. Les produits laitiers sont les plus congestionnants possibles pour la sphère supérieure. Alors, pourquoi ? Parce que ces protéines non digérées, ces produits non digérés qui passent quand même dans le milieu intérieur, l'organisme ne sait pas quoi en faire. Et donc, il les stocke, il les stocke où il peut. Alors, pourquoi est-ce que ça vient se stocker dans la partie supérieure de l'organisme ? J'en sais rien, je constate. Ce que je sais, c'est que c'est ça. Et alors, c'est là où ça devient intéressant parce que, bon, c'est un petit retour, parce qu'il y en a déjà qui connaissent ça. Mais c'est là où ça devient intéressant parce qu'on dit les produits laitiers sont nos amis pour la vie parce qu'ils permettent de lutter contre la déminéralisation en apportant beaucoup de minéraux et particulièrement du calcium. Ok, ils apportent du calcium. Sauf que le problème, ils sont fortement congestionnants pour cette partie-là. Deuxièmement, ils sont fortement riches en protéines qui sont des produits acidifiants pour l'organisme. Qu'est-ce que fait l'organisme pour neutraliser les produits acidifiants ? Ils pompent le calcium dans les os. Donc déjà, c'est mal parti. Deuxièmement, ils sont fortement congestionnants pour la sphère supérieure. Tu n'ignores pas que dans la sphère supérieure, nous avons un coût et qu'à ce niveau-là, nous avons deux glandes, la thyroïde et la parathyroïde. La thyroïde et la parathyroïde sont les deux glandes qui sont responsables de l'utilisation du calcium dans notre organisme qui permettent de construire les parois cellulaires et la construction de tous nos os. Si ces glandes thyroïdes et parathyroïdes sont baignées dans un mucus épais et quand quelqu'un a des bronchites et des rhumes à répétition, c'est un mucus épais qui se trouve là, puisque ça sort bien. Si elles sont baignées dans un mucus épais, on va refaire la petite cellule qui a du mal à respirer. Elle ne respire pas, elle ne mange pas, elle n'est pas oxygénée. Cellule de la thyroïde, de la parathyroïde, cellule du cœur, tout est congestionné. Mais on parle de la parathyroïde et de la thyroïde. Ces glandes fonctionnent à demi, à un quart ou à moins que ça. Et donc l'utilisation du calcium ne se fait pas. Donc non seulement le lait apporte du calcium, ok, mais un calcium qui est inutilisable et inutilisé, puisque les glandes thyroïdes et parathyroïdes sont complètement asphyxiées par le mucus accumulé. Mucus accumulé par les protéines présentes dans le lait, particulièrement le lait de vache qui est beaucoup plus protéiné, avec des protéines beaucoup plus complexes que le lait humain. Et donc ça augmente l'acidose. Qui dit acidose dit toxémie, dit mucus accumulé et on y va. Voilà. Donc voilà pourquoi le lait n'est absolument pas adapté aux individus. Qui plus est, sur le plan neurologique, le lait pour moi est l'un des plus gros perturbateurs sur la sphère psycho-émotionnelle. C'est-à-dire que l'irritabilité que l'on voit un petit peu partout, l'instabilité émotionnelle, les crises de larmes, de pleurs, les psychodrames dans lesquels on semble vivre au quotidien, tout ça c'est gluten et produits laitiers. Les produits laitiers y sont pour beaucoup, je crois, de plus en plus, c'est même l'un des pire mots. Alors en plus, je n'étais pas dit que la plupart des produits laitiers sont pasteurisés, donc cuits, ce qui fait que les minéraux qui sont présents dans l'intérieur ne sont simplement pas utilisables. Donc le calcium des produits laitiers, une fois qu'ils sont pasteurisés, c'est strictement inutilisable pour le corps humain. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas des plantes autotrophes, mais nous sommes des hétérotrophes. Il suffit d'aller voir la définition sur Wikipédia et nous ne prenons notre matière minérale que des plantes. Une fois que ça a été transformé par la plante, une fois que ça a été cuit, les minéraux redeviennent inertes, ils ferment leur liaison électrique potentielle et le corps ne peut rien en faire. Ça s'accumule sous forme de calculs dans les reins, et après on a des calculs rénaux et on s'inquiète. Donc voilà, je pense qu'on a mis une bonne couche là. Et ce n'est pas du beurre, donc je crois que ça va aller. Après tu sais Caroline, l'important c'est de suivre ton chemin à toi. Persuader les gens, je crois que ça ne sert pas à grand chose. Donne ton exemple, ça peut inspirer les gens, et puis après chacun sort au chemin. L'important c'est de diffuser l'information, si quelqu'un te pose la question, de partager à cœur ouvert. Mais refuser, moi je ne tiens pas à sauver le monde, je tiens à apporter l'information à ceux qui veulent l'entendre. C'est tout. Et même je dirais que de plus en plus j'ai tendance à ne pas perdre mon temps dans des discussions stériles quand je sens que ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc bonne chance Caroline, bonne chance et bonne journée.